salut les gens j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour un update lecture avec mon nouveau trépied parce que le rang l'autre a rendu l'âme il y a très peu rip à lui nous pensons très fort à lui donc nous nous retrouvons avec un update lecture avec la dernière lecture de 2018 et les deux premiers livres de 2019 et les deux premiers j'ai vraiment très très hâte de vous en parler ces deux livres numériques sur kindle pour ça qu'elle est d'ailleurs ouverte et on commence dès maintenant décidément je pense que je n'ai absolument pas de chance avec cette saga j'ai lu fin 2018 une flamme dans la nuit qui les deuxièmes tome d'une braise sous la cendre de sabbat ahir aux éditions poké jeunesse et comme je viens de le dire je pense que je n'ai pas de chance avec cette saga parce que la première fois que j'ai lu du coup le premier tome je traversais une panne de lecture et je me forçais à lire pour essayer de débloquer cette panne de lecture ça n'a pas réussi et là je pense que vous savez j'ai repris des études à l'université depuis le mois de septembre pour cause d'examen j'ai fait une pause dans ma lecture actuelle une pause d'à peu près deux à trois semaines si mes souvenirs sont bons ce qui fait que quand j'ai rouvert le livre j'étais en mode où est-ce que je suis du coup ça m'a vraiment très pénalisée dans ma lecture je sais j'aurais dû soit le finir avant de de faire ma pause tout simplement enfin de de partir dans mes dans mes révisions d'examen ou alors le lire après j'ai vraiment pas calculé mon coup du coup ce qui fait que c'est pas une très très bonne lecture et je pense que c'est surtout par rapport à à cet événement perturbateur qu'est l'université lorsque l'on lit le second tome il y a quelque chose qu'on peut remarquer tout de suite c'est l'évolution de certains personnages est une évolution qui est plutôt frappante on voit qu'ils ont vécu des choses dans le premier tome qui les ont marqué qu'ils ont pris une certaine maturité qu'ils ont pris de la distance avec certaines choses et certains événements ce qui fait que ils ont évolué de manière assez positive je trouve et c'est quelque chose qui est toujours qu'on a toujours enfin que moi j'aime toujours voir dans les second enfin dans les tomes suivant une saga une trilogie x y donc voilà c'est déjà c'est quelque chose qui est cool je trouve quelque chose que je n'avais pas forcément eu le temps d'apprécier dans le premier tom c'est vraiment à les personnages que je trouve je pense il me semble que dans l'update lecture que j'avais fait sur le premier tome je ne l'avais pas souligné peut-être que je me trompe mais je trouve que les personnages de cette saga sont super travaillés qui sont intéressants à suivre qu'ils ont une histoire qu'ils ont un passé on pourrait parfois presque voir qu'ils sont enfin ils sont presque réels ils sont très très humains et je trouve ça je trouve ça bien et parfois il ya des romans où les personnages sont on sait qu'ils sont pas humains parce qu'il manque certaines choses il ya des trous dans la dans on va dire l'élaboration de certains personnages là non je trouve que c'est super bien travaillé malgré que ce soit une traduction française j'ai trouvé la plume de l'autrice parfaitement en équilibre avec le thème de la saga mais aussi je la trouve très agréable à lire elle n'est pas chiante elle n'est pas extraordinaire non plus c'est pas par exemple j'en sais rien moi c'est pas jigger rolling mais elle est agréable à lire c'est pas c'est pas lourd c'est pas léger non plus mais c'est pas lourd c'est ici dans la moyenne et et voilà en bref j'ai pas parlé des points négatifs de ce roman parce que c'est un avis qui est plutôt personnel et comme j'ai dit j'ai eu du mal j'ai eu un petit problème de lecture du coup je ne vais pas forcément dire les avis négatifs que je n'aurais pas forcément eu pendant une période de lecture pour ainsi dire normale donc je ne le dirai pas je suis gentille mais tout ce que je peux vous dire c'est que je l'ai quand même aimé malgré que j'ai eu un petit mal je sais que le mot malgré qu'il ne faut pas le dire mais je m'en rends compte souvent après l'avoir dit bref si vous avez aimé le premier tome vous devriez l'aimer tout simplement je pense que j'aurais dû commencer cette update comme ça si vous avez aimé le premier tome vous devriez l'aimer c'est noté on passe au livre suivant pour le deuxième livre et donc la première lecture de 2019 je vais vous parler de devenir de michelle obama aux éditions fayard et nous allons avoir le même problème que pour le book haul du mois de décembre c'est que dès que je vais montrer l'image à mon visage va s'assombrir ce qui est génial je sais ce que ça l'a fait il ya deux secondes je viens de vérifier bref michelle obama je n'ai pas besoin d'expliquer qui elle est et pourquoi je lui passionnée de politique j'avais hâte mais vraiment très 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 hâte de lire ce livre pour 2019 je l'ai acheté en 2018 et je m'étais déjà dit ça sera ma première lecture de 2019 et c'est chose faite et j'en suis ravie c'était un livre long très long très 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 long je pensais pas qu'il était loin ce point honnêtement mais ça a été vraiment une très bonne lecture dans le début du roman on apprend tout de suite à connaître michelle obama qui elle est où elle a fait ses études pourquoi qu'est ce qu'elle voulait faire quand elle était petit qui était ses parents qu'est ce qu'ils faisaient ses amis etc autrement dit on nous pose les bases puis au fur et à mesure un moment on va tomber sur un certain barack obama à partir du moment où elle évoque barack obama on sait que c'est l'histoire on sait que c'est le début de leur histoire d'amour avec un grand h et un grand a elle nous raconte son histoire à barack obama nous raconte leur histoire d'amour elle nous raconte son rapport avec la politique d'ailleurs j'ai un extrait à vous lire chaque fois qu'un journaliste lui demander s'il serait candidat à la présidence barack tergiversé j'y réfléchis encore d'une décision familiale répondait-il simplement autrement dit seulement si michelle l'accepte faut savoir que barack obama et michelle robinson ont eu deux filles donc elle nous parle de ces deux filles de leur naissance de et après elles vont grandir donc elle parle également de ça et elle nous parle aussi des causes dans lesquelles elle s'est très investie pendant qu'elle était à la white house à savoir let's move contre l'obésité enfantine et puis elle nous parle aussi de hillary clinton et de donald trump et de la façon de comment elle est partie se coucher le soir des résultats même si je suis pas américaine que je suis française j'ai eu un peu la même réaction sauf que je suis allée me coucher vers 5 heures du matin là-bas il devait être 22 heures 30 heures un truc du style premier point en bref c'est un livre qui nous raconte sa vie personnelle puis son implication dans la vie politique aux côtés de son mari comment elle a su comment elle a surtout pas eu le choix de mêler vie personnelle et vie professionnelle aux états-unis c'est un peu comme ça t'as pas trop le choix t'es obligé de mêler les deux en tout cas si c'est un livre que vous n'avez pas lu en 2018 je vous conseille vraiment de la de le lire en 2019 pour finir j'ai envie de vous lire deux trois extraits puisque j'en avais surligné pas mal c'est bon un livre qui m'a marqué un extrait plutôt intéressant et je me demanderai toujours ce qui a poussé tant de femmes en particulier à rejeter une femme candidate exceptionnellement qualifiée pour choisir un misogyne comme président deuxième extrait qui n'est pas à la suite qui était un peu plus haut dans le livre il appréciait les films sombres tragiques alors que je raffolais des comédies romantiques il était gaucher et avait une écriture irréprochable qui était droitière et j'écrivais en pâte de mouche et un dernier qui était également un peu au alors je me suis penchée vers lui et tout a été clair le troisième livre que je vais vous présenter pour cette Udate lecture il s'agit d'un livre que j'ai totalement acheté sur un coup de tête mais je ne pouvais pas passer au dessus il s'agit de devient jeune auteur de christopher edge aux éditions pocket jeunesse 12-21 c'est souvent les pocket jeunesse numériques pocket jeunesse quand même et il s'agit d'un d'un livre sur le les processus le processus d'écriture pour tout simplement les jeunes auteurs donc il ya de la fanfiction du scénario du roman du du théâtre écrire pour la radio pour la télé pour plein de choses en fait et je l'ai lu et il est super et je vais vous en parler j'écris depuis toute petite depuis environ cinq ans j'écris une saga mais sinon j'écris depuis vraiment beaucoup plus longtemps et quand je suis tombée sur ce livre dans mon fil d'actualité twitter je ne pouvais pas passer au dessus c'était vraiment pas prévu dans mes achats du mois puisque bien en général je prévois un peu les livres que j'achète le mois mais je pouvais vraiment pas passer au dessus il me le fallait et vu que j'ai que j'ai zéro patience je l'ai acheté en numérique et il se lit plutôt bien c'est un livre qui est vraiment très complet bien plus qu'il en a l'air donc c'est un livre comme je l'ai dit pour la fanfiction le scénario le roman pourquoi encore pour les scénarios de films télé théâtre radio fanfiction il ya vraiment beaucoup de trucs je pense que je peux pas tous les dire de toute manière mais ils sont tous tous dit dans le roman l'auteur nous donne des astuces pour créer des personnages complets pour que ces personnages ne ressemblent pas à des plantes vertes pour qu'il n'y ait tout simplement pas de personnage qui soit cousin avec une plante verte qu'il ait un minimum d'intérêt ensuite il nous donne également des astuces pour que le plan à du du roman soit parfait qu'il n'y ait pas d'incohérence il donne également des séries de mots par exemple pour trouver le ton jus pour pour passer d'une scène à une autre mais aussi des mots quand vous écrivez des scènes d'action d'aventure qui exige certains mots que vous n'arrivez peut-être pas à trouver et voilà il vous aide à y trouver il nous conseille également des types de conflits qui peut avoir pendant l'histoire en fait par exemple des conflits qui par rapport à la famine par rapport à la guerre il ya aussi quelque chose que j'ai vraiment beaucoup aimé dans dans ce livre c'est qu'il ya une check liste le check liste premier g et une autre check liste réécriture c'est surtout fait là pour la version papier parce que oui il existe en version papier en bref c'est un livre que j'ai beaucoup aimé et je pense qu'il n'est pas fait uniquement pour les petits auteurs mais vraiment pour tout type d'auteur et avant de partir je vais vous montrer quelques pages voilà donc changement climatique instabilité politique racisme deuil harcèlement oppression injustice extrémisme intéressant ça révélation réfugiés voilà c'est le premier g c'est les check liste voilà réécriture donc là c'est vraiment pour cocher en fait et je trouve ça vraiment super j'espère que cet update lecture vous aura plu on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo en attendant je vous souhaite d'agréables lectures ciao